merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker et partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bon à tout à tous c'est stely68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui un gameplay sur un titre absolument remarquable qui était sorti à l'époque sur xbox 360 alice retour au pays de la folie alors certains vont me dire stely va nous parler d'alice au pays des merveilles c'est le monde des bisounours que nenni les amis ne vous y trompez pas c'est un jeu qui est d'une noirceur incroyable avec un gameplay très bon excellent une vraie direction artistique qui a vraiment un vrai cachet et qui est vraiment un excellent titre un jeu qui est disponible d'ailleurs sur le game pass via l'iépée que je vous conseille de faire donc j'en reviens parce que j'aime bien par moments comme vous le savez parler d'anciens titres et ça prouve encore que sur la génération xbox 360 ps3 il y avait des titres absolument remarquable et américaine magie d'accord qui avait créé alice avait réussi à créer un jeu à la fois fidèle on va dire à l'univers d'alice au pays des merveilles mais en y amenant sa vraie identité en faisant un scénario vraiment sombre un jeu dur sanglant digne on va dire des films d'horreur un petit peu tout simplement en tout cas c'est un titre vraiment excellent et je vous en parle disponible sur gamepad je vous conseille de le faire c'est vraiment top de plus je précise que c'est alice retour au pays de la folie et le deuxième épisode le premier épisode était un autre titre toujours d'américaine magie qui était en fait le premier épisode tout simplement de alice et qui est disponible justement quand vous lancez le jeu sur game pass vous avez la possibilité de faire le premier et ensuite d'enchaîner avec celui ci voilà tout que demande le peuple en tout cas c'est un titre excellent je vous en parle tout de suite c'est parti infirmière voulez vous me blesser en me renvoie vous voyez à l'hôpital ne me tentez pas je vous troquerai bien contre un verre vous savez j'ai si soif que je vois dans la terre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous feriez une grosse erreur, déjà c'est un jeu disponible sur Game Pass et qui est vraiment excellent dans son gameplay, dans son aventure, dans son atmosphère qu'il propose. American McGee avait réussi justement à transposer le monde d'Alice au Pays des Merveilles, qui de base, n'oublions pas que c'est loin d'être quand même un conte de fées, de base, Alice au Pays des Merveilles. C'est quand même assez dur dans les propos, avec la reine de pique qui veut couper les têtes et tout. Et là, il a carrément fait limite un survival. Alors, ce n'est pas vraiment le cas, c'est un jeu d'action qui mélange plateforme, combat au corps à corps, combat à longue distance, mais avec un propos extrêmement sombre, notamment dans ses dialogues, dans ce qui est représenté à l'écran, avec beaucoup de faces sombres. Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans le jeu, c'est vraiment extrêmement sombre, et c'est ce qui amène un réel cachet à ce titre absolument remarquable, les amis. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ressent quand même les limites à l'époque de la 360, parce qu'en termes d'animation, comme vous pouvez le constater, Alice est plutôt rigide. Elle manque de souplesse dans ses mouvements, et techniquement parlant, le jeu n'était pas ouf. C'est-à-dire qu'on sent par moments que c'est un peu baveux au niveau des graphismes, mais là où il se démarquait de beaucoup de jeux pour l'époque, déjà sur 360, c'était sa qualité artistique. Le jeu a une vraie identité dans ce qu'il représente à l'écran, et ce monde, on va dire, des merveilles, entre guillemets, d'Alice au pays des merveilles, bien entendu, est absolument remarquable. Et chaque univers, chaque chapitre, on va dire, a sa propre atmosphère, et on est happé, déjà par le scénario, par cette atmosphère sombre, lugubre, et par ce gameplay qui est vraiment très bon. Je vous dis, on oublie vite les animations toutes sommes rigides d'Alice. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le gameplay, le fun, ma lettre en main. Et c'est le cas, on peut rétrécir pour passer dans des serrures de porte, on peut avoir des phases de plateforme, où on saute de plateforme en plateforme, ensuite on enchaîne avec des combats, que ce soit au corps à corps, combats longue distance, avec des petites énigmes par-ci par-là, c'est pas non plus ouf à résoudre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'American McGee avait réussi, tout simplement, à nous instaurer une vraie identité, un vrai univers absolument remarquable, qui soit cohérent de bout en bout, enfin, cohérent. Dans l'esprit, Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'imprégner de cet univers pour lui donner sa propre identité, et c'est réussi. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est absolument réussi. Et c'est vrai que le jeu, quand on débute au début, on se dit, tiens, c'est bizarre, Alice débute chez un psy, on va dire, d'accord, après le premier épisode dont je vous ai parlé justement en intro, et on se dit, qu'est-ce qu'il va se passer ? On se rend compte vite, mais on se rend rapidement compte même, de cette atmosphère lugure, sombre, on se rend compte que le jeu, en fait, ce ne sera pas une balade de santé, et c'est confirmé quasiment après un quart d'heure de jeu, et c'est vrai qu'on a du mal à lâcher la manette. On dit, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, voilà, c'est tout ce qu'on connaît d'Alice au pays des merveilles est représenté à l'écran, hein, le chapelet fou, bien entendu la reine, le chat, le lapin, etc., etc. Mais, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un titre, à l'époque, qui avait été donc édité par Electronica, bien entendu, et qui avait été extrêmement bien accueilli par la presse, hein, il a eu des notes entre 16 et 18, si je me l'abuse, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est un truc du genre. Et c'était mérité parce que ce jeu était rafraîchissant par rapport à d'autres titres du genre, mais c'est vrai qu'à l'époque de la 360 PS3, on avait beaucoup de pépites. Et ce jeu avait réussi à se démarquer de par son gameplay pour l'époque. Aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est un gameplay vu et revu, mais pour l'époque, c'était quand même assez innovant. Ce qui avait été tenté et ce qui avait osé American McGee pour faire un jeu sur Alice au Pays des Marveilles, bien entendu. Et, ouais, avec cette atmosphère très sombre, je vous le dis, extrêmement crade, avec même des dialogues, hein, où ça parle clairement de sexe, de drogue, de mort, de suicide. C'est un jeu qui peut être inquiétant, en fait, dans le propos qu'il essaie de donner, qu'il essaie d'instaurer. Mais malgré tout, comment dirais-je, c'est un réel plaisir, c'est un réel plaisir de le parcourir. C'est un jeu qui, dans mes souvenirs, doit être entre, en termes de durée de vie, entre 10 et 15 heures. Ça dépend de votre façon de jouer, hein, bien entendu. Mais on va dire une petite dizaine d'heures, minimum. Mais ce sont 10 heures absolument remarquables. On ne les voit pas passer parce que le jeu a ce petit truc qui nous donne envie d'avancer. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous parle souvent, que ce soit des jeux indés, que beaucoup de gros influenceurs oublient de faire des thèses ou oublient d'en parler. Alors que ce sont des jeux, pour moi, aujourd'hui, bien plus intéressants que les AAA. Parce qu'il y a, à l'image de American McGee avec ce Alice, il y a l'envie de proposer quelque chose, de créer un scénario, de donner une atmosphère à un jeu. Et j'aime parler de ce genre de titres ou de parler des jeux plus anciens, tout simplement. Donc là, c'est un jeu qui a été sorti à l'époque sur Xbox 360. Qui, aujourd'hui, comme je vous le dis, est sur le Game Pass via l'IA Play. Que je vous conseille de faire. Et même à l'achat, pour être tout à fait honnête avec vous, je me le suis même acheté. Parce que là, pendant la période d'Halloween, sur les 3 jours, les promos de Microsoft Store, il était à 1,99€ symbolique. Et rien pour la qualité du jeu, même s'il est sur l'IA Play, pour 1,99€, je me le suis pris. Parce que, franchement, c'est un jeu qui mérite, tout simplement, d'être possédé. Or, je veux dire, en dehors d'un service d'abonnement, tout simplement. Et pour 1,99€, je me dis que ça vaut le coup. Parce que, voilà, le travail d'Américaine McGill et de son équipe avaient été remarquables. Et voilà, tous les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Tchao, tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501